Hey ! Quelle maison d'Harry Potter je suis ? Une fois je me suis posé la question en live et c'est mes abonnés qui ont répondu Ah je te vois plus ça, je te vois plus ça, je te vois plus ça, sachant que moi Eh ben Harry Potter c'est pas vraiment ma cam, alors bien sûr je respecte tous les fans évidemment Moi je suis plutôt du genre Game of Thrones d'ailleurs Harry Potter j'ai jamais vraiment accroché, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, c'est un peu comme Star Wars Je me dis que ce serait peut-être l'occasion de faire un test pour voir justement quelle maison je suis Sachant que je ne connais absolument rien sur les maisons, donc je n'ai aucun a priori Juste que je sais que Gryffondor c'est genre la mieux, parce que Harry il est dense je crois Et que Pouce souffle souffle, en plus d'avoir un nom un peu pour Havre, c'est pas celle qui est préférée Alors c'est parti, on va essayer et on va faire le test tout de suite Alors on est sur le test de GoToQuiz qui a pas vraiment du site Pottermore Pottermore c'est un peu le site je crois qui est très officiel ou un truc dans ce genre là Sur Harry Potter, il y a 28 questions, on va les faire et je vais essayer d'être le plus honnête possible évidemment Parce que sinon ça sert à rien Et moi j'ai très très hâte de savoir quelle maison je suis pour voir un peu si le test est plutôt bien foutu ou pas Première question Sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire ? Le sage, le bon, le grand ou l'audacieux ? Ça commence déjà pas mal Shirley la sage, non ça c'est... On sait que c'est pas possible si on me connait, on sait que c'est... Enfin je suis sage oui mais... Non en fait hein Le bon, ouais La bonne Je ne relèverai pas La grande, je suis moins fan Et l'audacieuse Allez on va dire l'audacieuse même si En vrai je suis pas non plus très audacieuse mais bon pourquoi pas j'aime bien ça claque Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banale, ignorante, lâche, égoïste Ah bah tout ça à la fois hein Après on est toujours banal pour quelqu'un On est toujours ignorant sur des sujets Lâche, oui on l'est quand même toujours un peu plus hein Et égoïste, ah bah moi j'ai envie de dire il y a du bon et du mauvais dans l'égoïsme Ce qui est sûr c'est que je pense pas que je sois très banal Donc je vais cocher banal S'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir ? À une époque j'aurais dit l'amour Mais aujourd'hui j'ai envie de dire... On s'en bat les steaks un peu non ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Bon allez on va rester dans le classique même si aujourd'hui je m'en fous un peu On va cocher l'amour parce que voilà l'amour De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort ? Oh je m'en fous ! Je serai plus là pour les entendre En se disant que tu leur manques mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi En se racontant inlassablement les récits de tes aventures En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tout tes exploits Ou peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai morte Ce qui compte c'est qu'ils pensent de moi quand je suis vivante Ah mais c'est tellement ça ! Donc je dis oui pour la quatrième réponse Je pensais que ça allait être une odeur de pizza Mais là elle m'a mal jaugé la fleur là Allez l'odeur de la mer c'est cool aussi d'aller à la mer Il y a quatre boîtes devant toi Laquelle essaies-tu d'ouvrir ? La petite boîte en écailles de tortue dorée à leur fin Qui semble contenir une minuscule créature qui couine La boîte d'un noir brillant doté d'une serrure et d'une clé en argent Qui porte une mystérieuse inscription en rune Que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin Ça va y'a pas plus long comme réponse Un coffret en eur sculpté posé sur deux pieds pourvu de griffes Dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes Et une tentation irrésistible Petite pointe en éteint simple et sans prétention Sur laquelle on peut lire une inscription rayée Qui dit je ne m'ouvre que pour celui qui le mérite Et bah on va dire qu'elle est la dernière Voilà moi je voilà Alors si vous avez pas plus long comme réponse Allez-y hein ne faites pas plaisir Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre ? Le violon, la trempette, le piano ou le tambour ? Oh le piano Quatre coupes remplies d'un liquide mystérieux Sont placées devant toi Laquelle choisis-tu de boire ? Celle qui contient un liquide argenté mousseux Qui scintille comme s'il renfermait la poudre de diamant ? Ah pas mal Celle qui contient une boisson violette Ah onctueuse et épaisse Qui dégage un galicieux parfum de chocolat et de prune J'aime pas quand on mélange le chocolat et les fruits Celle qui contient un liquide doré brillant Qui fait mal aux yeux Et fait voir des taches lumineuses partout Celle qui contient un étrange liquide noir Qui brille comme de l'encre Et dégage des vapeurs Provoquant des tranches assunicinations Oh pas mal la dernière J'aime plutôt bien le liquide noir qui fait ça En vrai s'il fallait que je le bois Je prendrais la violette Parce que déjà j'ai du chocolat Le violet c'est ma couleur et le chocolat c'est la vie Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables Dont notamment un remède contre la dragoncelle Je sais pas ce que c'est Que le directeur a pratiquement fini de mettre au point Les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis mille ans Et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en rune Qui a très probablement appartenu à Merlin Mais il y a Merlin dans Harry Potter Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité ? Bah euh je sais pas quoi là Le dragoncelle et le... Et le machin Après on s'en fout les carnets de notes Vas-y on s'en tape Ils sont plus là Qu'est-ce qu'on s'en fiche Le remède, le livre, les carnets Allez Ouais on va faire ça Tu préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment et te craignent Oh ! Me fassent confiance Voilà tout simplement Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter ? La faim, le froid, la solitude, l'ennui et être ignoré Là alors euh... Le froid Sans aucun doute Solitude, l'ennui et être ignoré c'est un peu mon quotidien Donc entre la faim et le froid Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard ? L'apparition et la disparition La capacité à te matérialiser ou te dématérialiser comme bon te semble Ah oui, j'avais compris La métamorphose, l'art de transformer un objet en un autre Le vol sur un balai Les sortilèges et les maléfices Tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper Tous les secrets du château Tous les domaines de la magie qu'on te permettra d'étudier Oh bah, en fait, en vrai, je pense que je voudrais tous les secrets du château Parce qu'en fait, ils ont dit château et moi et les châteaux C'est comme moi et les manoirs, voilà Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu ? Le voir de lire dans la pensée des gens Le pouvoir de devenir invisible Le pouvoir d'être doté d'une force naturelle De parler aux animaux De changer le passé De modifier ton apparence comme bon te semble Ah J'avoue que J'ai souvent envie de changer le passé Beaucoup Donc je vais plutôt choisir ça Quelle créature aimerais-tu le plus étudier ? Les centaures, les gobelins, sirènes, fantômes, vampires, loups, garous, trolls Bah, les dragons C'est pas possible, les dragons Allez les centaures Parce que Dans Voilà Parce que pourquoi pas Après tout, c'est sympa Un bonhomme avec des pattes de cheval Pourquoi pas Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudla En se servant d'une plume ensorcelée Grâce à son stratagème Il se retrouve premier de la classe en sortilège Et tu n'es que deuxième Bah, c'est bien Je suis déjà deuxième C'est cool Je veux pas me plaindre Professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche Il te prend à part à la fin du cours Pour te demander si ton camarade utilisait ou non Une plume interdite Bah, qu'est-ce qu'il me demande à moi Qu'à lui demander à lui directement, non ? Eh, oh, ça va aller, ouais Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité En espérant secrètement que quand t'as d'autres tu diras la vérité Tu réponds au professeur Flitwick qu'il vaudrait mieux Qu'il pose directement la question à ton camarade de classe Voilà Déjà, ça sera mieux Et tu as déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur Tu le feras à sa place Oh là là, bah oui, je suis un petit cafardeur, moi Tu dis la vérité au prof, après tout si ton camarade est prêt à tricher pour être premier Il mérite d'être dénoncé De toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison Tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place Tu n'attendrais pas à ce qu'on t'interroge pour dire la vérité Si tu savais que quelqu'un est serviteur de plus m'interdite Tu te le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen commence Oh là là, le premier de la classe, le lèche-cul Ah non, moi je dis tu lui demandes directement Moi j'en ai rien à foutre C'est le problème de l'élève plus le problème du prof Pas le mien Moi si j'arrive déjà à être deuxième, je vais vous dire Franchement c'est déjà la fête à la maison Quel chemin te tente le plus ? La grande allée d'herbe, baignée de soleil L'étroite ruelle sombre, éclairée à la lanterne Le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois La rue pavée bordée d'anciens bâtiments Ah j'avoue qu'entre l'allée d'herbe et les baignées de soleil Et la rue pavée bordée d'anciens bâtiments Allez, j'ai envie de nature, j'ai envie de sortir Allez, la grande allée d'herbe, baignée de soleil Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant Qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière Que fais-tu ? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu le jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment le laissant se te demander si tu bluffes ou pas Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète Et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin Bah c'est pas ce que j'aurais fait en fait mais bon Moi je l'aurais plus envoyé valser et j'en ai rien à foutre Rien à péter, je le veux même pas, je le calcule Allez vas-y, je lui demande s'il veut pas se faire jeter un petit sort, ça lui fera les pieds Euffé nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique Que fais-tu ? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau Et en restant très vigilant Au moindre signe du danger Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner Tu te glisses silencieusement dans la pénombre En attendant la suite des événements Et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense des attaques Dont tu pourrais te servir s'il le fallait Bah je fais comme Drey dans la vie même si c'est pas magique ou quoi C'est que je poursuis mon chemin Et je fais juste attention, je suis aware des choses qui se passent Et voilà, on verra ce qui se passe Si ça se passe pas, y'a pas besoin de crier au loup quoi Deux de tes amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous Que fais-tu ? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois Sans que vous ayez à l'affronter Propose à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois combattra Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir Le troll ? Pourquoi tu vas le prévenir en fait ? C'est débile Tu le portes immédiatement volontaire pour l'affronter Mais vous êtes trois ? Allez, la pouvoir des trois là, on est comme dans le charme non ? Allez, go ! Quel cauchemar te ferait le plus peur ? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut Où tu te rends subitement compte qu'il n'y a aucun point d'appui Ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide Ouf Moi et mon vertige On aime pas ça Celui où t'es enfermé dans une pièce sombre sans fenêtre Où un oeil mystérieux s'observe à travers le trou de la serrure Celui où tu découvres en te réveillant en beau matin Que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule Que personne ne te comprend Et tout le monde se moque de toi Non, non, le vertige, c'est pas mal Lune ou étoile ? Étoile Forêt ou rivière ? Rivière Aube ou crépuscule ? J'ai plus souvent assisté à des crépuscules qu'à des aubes Mais j'ai envie de dire aubes Noir ou blanc ? Noir Gauche ou droite ? Droite Pile ou face ? Face Si tu étais accepté à Poudlard Quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi ? Celui-là ? Un chat tigré Un chat cia-moire ou noir ou blanc Bah voilà Une chouette hulotte Une chouette sarfan Un crapaud Un crapaud dragon Un crapaud Mais non, mais moi je prends un chat Eh, allons pas plus loin C'est bon, hein S'il n'y a pas de dragon, c'est un chat Ah ouais, moi je n'y a pas de... Voilà Attention Tadaroulement de tambour A quelle maison d'Harry Potter J'appartiens Sachant que je vais tout découvrir Parce que j'en ai strictement aucune idée Nani ? Bon, eh bien écoutez, je suis Gryffondor Harry Potter, mon pote Check that Vous faites partie de Gryffondor Cette maison valorise le courage, la hardiesse, la force, la bravoure et la détermination Comme Albus, Dumbledore, Minerva, McGonagall ou Harry Potter Portez avec toute votre détermination les couleurs de votre nouvelle maison Le rouge et l'or Oh ouais Ah oui, attendez, j'étais quand même 80% poufoufouf là Serpentard 70 et Serdek 30 Ah ouais Bah écoutez, voilà, maintenant vous le saurez De quelle maison je fais partie C'est là-dessus que nous savons donc Et que je sais enfin A quelle maison d'Harry Potter je fais partie Dites-moi bien sûr dans les commentaires Quelle est votre maison Et si vous aviez deviné à l'avance Quelle maison je faisais partie Peut-être que vous aviez raison en voyant ma tête Allez, en tout cas, moi je vous fais des très gros bisous N'hésitez pas à commenter, liker, partager la chaîne Ainsi que la vidéo Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo Ciao Ciao